Générique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre sur cette édition de 15h. Voici les titres de ce journal. C'est rémuné de sortie de la dixième promotion des officiers à Amiens. Pour la scène internationale, l'Union européenne veut attirer les travailleurs hautement qualifiés du monde entier. Merci encore Mesdames et Messieurs de nous rejoindre sur cette édition de 15h, le journal au complet à présent. Comme mentionné dans les titres, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Son Excellence, M. Hassan Omar Mohamed, a parrainé ce jeudi 16 septembre à l'Académie militaire interarmée d'Arta, la cérémonie marquant la fin de formation de la dixième promotion des élèves officiers. Ayant débuté leur formation d'officier en 2018 pour un cursus de trois ans, cette dixième promotion est arrivée à son terme ce jour. A son arrivée, le ministre a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée général Zekiri Cheikh Ibrahim et le directeur de l'Académie, le colonel-major Mohamed Ali Obsier. Puis ensemble, ils ont effectué la revue de troupes composée du commandant des troupes, le drapeau et sa garde et des élèves officiers en formation constituée de la première année nouvellement enrôlée, deuxième année et la troisième année en phase de finition. Durant cette revue, l'hymne national a rétenti, rappelant que l'Académie militaire interarmée d'Arta, Amia, est un projet national ambitionné de la volonté politique du président de la République et chef suprême des armées, son excellence El-Hajj Ismail Omergele. Créé par décret présidentiel le 5 décembre 2007, l'Académie militaire interarmée d'Arta a été inaugurée officiellement le 28 janvier 2010 par son excellence le président de la République. C'est une institution qui pourra vocation de former les officiers d'actifs des forces armées judiciaires, de la garde plouquenne, de la gendarmerie nationale et de la garde-côte. Comme le veut la tradition, on commencera par la lecture de quelques versets coraniques. Ensuite, suivra le discours du directeur général de l'Académie militaire interarmée d'Arta. Puis, le ministre de la Défense prononcera son allocution. On procédera alors à la remise des galons et les lettres d'encouragement aux trois premiers de la promotion. On enchaînera par la remise des galons et des diplômes au reste de la promotion sortant viendra après un moment très solennel dans la vie de tout officier, en l'occurrence la prestation des serments. De son côté, le colonel-major Mohamed Ali-Obsi, directeur de l'Académie, a pris la parole en premier pour remercier son excellence, monsieur le ministre Hassan Mohamed, ministre de la Défense chargé des Relations avec le Parlement, d'avoir voulu présider cette cérémonie de sortie de la 10e promotion des officiers. Dans son discours, le colonel-major a souligné que cette promotion de 24 élèves, dont une fille, détenteurs, tous d'une licence, n'a ménagé aucun effort durant leur formation militaire pour acquérir l'ensemble des savoir-être et savoir-faire pour commander des hommes en toute situation et en toute confiance. Écoutons. En tant que directeur général de l'Académie militaire interne d'Arta, j'ai le privilège et l'honneur de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à la MIA. D'emblée, je voudrais vous remercier d'être venu prendre part à cette cérémonie si importante pour les élèves officiers qui ont passé 3 années ici à l'Académie. Effectivement, cette cérémonie est destinée à clôturer le point initial des officiers de la 10e promotion. L'Académie interarmée d'Arta a pour vocation de former les officiers de nos forces armées, mais aussi ceux de l'AGR, de la gendarmerie et des gardes-côtes. Excellences, M. le ministre, cette promotion a été incorporée en septembre 2018, il y a 3 ans exactement. Elle est composée de 23 hommes et d'une femme. Ces officiers sont issus de toutes les régions de notre pays. Durant le passé, à l'AMIA, leurs instructeurs de l'AMIA les ont entraînés, éduqués, formés pour être des leaders. Ils ont accueilli ensemble les savoir-être et savoir-faire pour commander des hommes en toute situation et en toute confiance. Avant de clôturer mon allocution, je voudrais dire quelques mots de conseil aux jeunes officiers qui sortent actuellement de cette école. Laissez-moi vous dire que vous avez... Vous pensez plutôt tous qu'en finissant des conseils, en finissant la formation de l'AMIA, vous en avez terminé les efforts ou avec les difficultés. Laissez-moi vous dire que vous avez tort. Vous êtes au début de votre carrière. La formation à l'AMIA était juste et une introduction à la vie militaire. Durant votre carrière et dans la fonction des responsabilités qui seront les vôtres, vous devez redoubler d'efforts pour accomplir vos missions tout en prenant soin de vos sous-subordonnés et vos matériels. En tant que promotion, vous devez maintenir et préserver votre cohésion entre vous et vos liens avec votre académie et vos anciens. De son côté, son excellence, monsieur Hassan Omar Mohamed a indiqué qu'il était honoré de pouvoir présider, en sa qualité de ministre de la Défense chargée des relations avec le Parlement, cette cérémonie marquant la fin de formation de la 10e promotion des élèves officiers. Ensuite, le ministre n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des personnels de l'AMIA et les instructeurs, mais aussi et particulièrement nos frères, le coopérant marocain et français pour leur disponibilité et leur sacrifice afin de faire de cette académie militaire une vraie réussite au profit des forces de défense et des sécurités de notre pays. C'est un immense plaisir pour moi de venir officiellement la première fois ici à l'Académie militaire en terre d'armée, ce jour, le 16 septembre 2021, en tant que ministre de la Défense chargée des relations avec le Parlement pour présider l'événement important qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit de la cérémonie marquant la fin des formations de la dixième promotion des élèves officiers qui finissent trois années de formation de 2018 à 2021. créée par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Al-Hajj Ismail Umar-Ghelli, l'Académie militaire d'Arta existe depuis décembre 2007, c'est-à-dire 14 ans déjà passés. À ce titre, je tiens à féliciter l'ensemble de personnel de la mienne en tête, les directeurs généraux, Mohamed Ali, et les instructeurs, mais aussi et particulièrement nos frères les coopérants marocains et français pour leur disponibilité et leur sacrifice afin de faire de cette Académie militaire une vraie réussite au profit des forces de défense et de sécurité de notre pays. Le rajeunissement et l'instruction de nos cadres demeurent une priorité pour la montée en puissance et la modernisation de nos forces armées. Aussi, c'est avec fierté que je félicite les lauréats de cette promission qui, pendant la durée de la formation au sein de la MIA, n'ont pas ménagé aucun effort pour s'instruire afin de devenir des officiers exemplaires. Je vous encourage à préserver dans cette voie et de donner le meilleur de vous-même au sein de vos corps et formation d'affectations. Notre pays attend de votre part une exemplarité absolue en tant qu'officier. Je suis convaincu que vous serez à la hauteur de la responsabilité qui vous sera confiée au sein de vos unités respectives. Au terme des discours, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son excellence monsieur Hassan Omar Mohamed, accompagné du général Zekhiri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, ont procédé à la remise des galants de grade de sous-lieutenant à l'ensemble de la promotion. Les trois premiers lauréats se sont vus décernés aussi une lettre de félicitation pour leurs excellents résultats. Après trois ans de durs labours et de sacrifices personnels, les 23 lauréats ont largement mérité leur grade d'officier. S'en est suivi le moment très solennel tant attendu dans la journée de tout officier. Il s'agit de serment au service de la nation et de les jurés fidélité, loyauté, obéissance, dévouement jusqu'au sacrifice ultime. Ainsi, ces jeunes officiers vont être intégrés dans les différents régiments des FAD et leur vie serait dorénavant régie par règlement de la discipline générale et le statut général des officiers. Ces deux ouvrages définissent le socle de la vie militaire qui nécessite avignation, dépassement de force de caractère et discrétion. En dernier lieu, le ministre de la Défense chargé des Relations avec le Parlement a signé le livre d'or de l'Académie. La photo de famille a clôturé cette cérémonie. En marge de la cérémonie, M. Hassan Omer Mohamed, ministre de la Défense chargée des Relations avec le Parlement, a pu visiter deux grands projets en cours de construction à l'Académie Militaire Interimée d'Arta. Il s'agit de la construction d'un hangar destiné à stocker les tenues de parade des élèves officiers propres à l'Académie. En effet, l'AMIA s'est dotée de nouvelles tenues de cérémonie. Aussi, ces hangars recevront le simulateur des tirs pour les armes petits et gros calibres dans le cadre de perfectionnement des FAD. L'acquisition des simulateurs des tirs permettra de multiplier les séances de tirs afin de perfectionner les militaires dans le maintien des armes et jouera aussi un rôle positif dans la préservation de l'environnement. Également, d'un bâtiment qui permettra d'accueillir les élèves officiers de la première année afin de leur offrir un meilleur cadre de vie. Autre actualité à présent, la santé, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Adilé, a fait une déclaration sur la situation du Covid-19 sur notre territoire. Écoutons le ministre. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wa salamu ala Sayyidina Mohamed wa ala Ali Sayyidina Mohamed. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le début de l'année 2020, à l'annonce d'une urgence de santé publique de portée internationale et avant même l'apparition de premiers cas dans notre pays, le gouvernement s'est attelé à la mise en place d'un dispositif de gestion et de riposte contre la pandémie du Covid-19. Face à cette situation et dans l'impératif vital de protection de la population djiboutienne, des mesures rapides et décisives ont été mises en oeuvre par le gouvernement sous les leaderships de Al-Hajj Ismail Omar Ghele. Comme la constitution du comité de pilotage du Covid-19, la constitution du comité scientifique, la création d'un fond de riposte et de solidarité et enfin la mise en place de décrets pour les mesures prémentives. Ce plan de riposte a permis à notre pays de répondre efficacement à cette pandémie par la communication, la prévention, la prise en charge des cas et une bonne coordination. une stratégie de 3T à savoir tester, traiter et tracer a été mise en place et s'est avérée efficiente à travers un dépistage massif et une offre généralisée de prélèvements au niveau des structures de soins. Mesdames et messieurs, compte tenu de la menace actuelle d'une troisième vague épidémique avec ces nouveaux variants encore plus contagieux de par le monde et dans les pays limitrophes et au regard de la situation épidémiologique à Djibouti ces derniers temps, caractérisé par une hausse conséquente des taux de positivité de nouvelles contaminations, le ministère de la Santé invite la population à plus de vigilance pour éviter toute recrudescence des cas de Covid-19 dans notre pays. En plus des mesures barrières et du port de masques, la vaccination reste la seule arme aujourd'hui contre la Covid-19. La vaccination reste la seule arme aujourd'hui qui est efficace contre ce virus du Covid-19. C'est pour ça que c'est un devoir patriotique de se faire vacciner. Le ministère de la Santé va accentuer sa stratégie de vaccination en précédant à la décentralisation des activités vaccinales par la mise en place des unités mobiles de proximité au niveau des quartiers de la capitale et dans les régions de l'intérieur. pour cela pour répondre à un défi majeur qui est d'améliorer le taux de couverture vaccinale et atteindre ainsi cette immunité collective. Mesdames et messieurs, aujourd'hui la majorité des personnes hospitalisées dans nos structures pour cause de Covid n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. Je répète encore une fois que la quasi-totalité des personnes qui sont hospitalisées dans nos structures hospitalières n'ont jamais reçu de vaccin et nous déplorons malheureusement deux cas de décès depuis hier soir. Il s'agit des personnes âgées qui souffraient également de maladies chroniques. Ce sont des personnes âgées qui n'ont pas reçu de vaccin. devant le constat de relâchement ces certaines personnes il est important de respecter les mesures préventives ainsi que l'ensemble des gestes barrières que sont le port de masques dans les espaces publics, les lieux clos ainsi que dans les transports en commun. Le ministère de la santé rend obligatoire le port de masques dans les espaces publics, les lieux clos ainsi que dans les transports en commun. Également la distanciation physique d'au moins un mètre. Également le fait de se laver très régulièrement les mains au savon ou bien au gel hydroalcoolique. Et enfin surtout vaccinez-vous. La vaccination reste la seule arme pour lutter contre cette pandémie. Mes chers compatriotes restez vigilants protégez-vous et protégez les autres. Je vous remercie. On se retrouve pour la suite du journal Santé et Toujours. Ce matin, le ministre de la Santé, Dr. Ahmed Roblé et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, se sont déplacés au pôle de vaccination 6 au MENFOB pour féliciter et encourager les enseignants et cadres de l'éducation qui sont massivement vaccinés lors du passage de l'équipe mobile de vaccination contre la COVID-19. Depuis le début de mois, en cours, le ministère de la Santé a en effet initié un programme de facilitation d'accès aux vaccins anti-COVID-19 en planifiant les déplacements d'une équipe mobile de vaccination dans les différents départements ministériels. En cette période des rentrées scolaires, le ministre de la Santé a salué la forte mobilisation du corps enseignant et des cadres administratifs du MENFOC qui se sont vaccinés massivement. En plus des mesures barrières et du port de masque, la vaccination constituait le moyen le plus sûr et le plus efficace pour se protéger et protéger les autres. Les deux ministres ont par ailleurs souligné l'impérieuse nécessité d'une meilleure adhésion des agents de l'État à cette campagne vaccinale en cours pour contrer la circulation du virus au milieu de travail et d'assurer une saine continuité du service public. Une nécessité d'autant plus impérieuse avec les récentes notifications des cas positifs qui font état d'une hausse constante dans notre pays qui fait face à la résurgence d'une nouvelle vague épidémique de la COVID-19 et de ses variants qui sévit actuellement toute la planète. Et enfin, ils ont une fois de plus appelé la population à solliciter davantage les vaccins anti-COVID-19 en vue d'atteindre l'immunité collective synonyme de protection généralisée qui permettra un retour rapide à une vie quasi normale pour tous nos concitoyens. Autre actualité nationale, un atelier pour la mise en place d'un comité régional de coordination des activités de prévention et contrôle face à la COVID-19 s'est déroulé à Diquil et particulièrement pour le site frontalier de Galafie. Une initiative nationale impulsée par le gouvernement qui permettra de consolider les acquis des dispositifs de gestion de l'épidémie dans la région de Galafie au niveau de cette région. Ce dispositif soutenu par l'IGAD en collaboration étroite avec le ministère de la Santé et sous l'impulsion du ministre Dr Ahmed Roblet intervient dans le cadre de la réponse face à la pandémie du coronavirus en République des Jouboutis auxquels l'IGAD en sa qualité d'organisation régionale contribue sur le financement de l'Union européenne. L'Union européenne a répondu à l'appel des chefs de l'État des pays de l'IGAD dont le président Ismaël Omergele en finançant la stratégie de réponse régionale en matière de santé de la région de l'IGAD avec 60 millions d'euros pour atténuer les impacts sanitaires et socio-économiques du Covid-19 parmi les communautés transfrontalières, migrants, réfugiés et communautés d'accueil, personnes déplacées à l'intérieur du pays et autres populations mobiles dans la région de l'IGAD. Comme sur les trois sites du projet transfrontalier au niveau de notre pays, y compris dans la région des Dikil, ce comité de coordination subnationale a une fonction visant à faciliter la mise en œuvre des activités approuvées tant sur le plan de la prévention du contrôle de la Covid-19, une pandémie mondiale comme vous le savez. Le comité multisectoriel l'a mise en place surtout et c'est un projet bien sûr qui va voir le jour dans tous les pays membres de l'IGAD puisque la preuve vous avez un représentant au cadre qui représente le pays de l'IGAD qui est dépêché ici même ce matin. Donc l'objectif c'est de mettre déjà la mise en place une fois que le comité sera mis en place. Il y aura le terme de référence tout à l'heure qui nous aura présenté. Donc la composition c'est très important et ce comité son rôle consistera bien sûr à prioriser toutes les activités qui bénéficiera la région de l'Unité. L'expert régional de l'IGAD a indiqué que le comité transfrontalier fournira une plateforme aux parties apprenantes locales pour participer activement et s'engager dans la COVID-19 et d'autres activités de surveillance et de réponse aux maladies épidémiques à la frontière dans la région de Diquil. Autre actualité dans la capitale toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des personnes handicapées l'Agence nationale des personnes handicapées en collaboration avec le ministère du travail chargé de la formalisation et de la protection sociale organise un atelier de réflexion dans la mise en œuvre du décret portant disposition particulière à l'emploi des personnes handicapées au palais du peuple. Cette réunion a été présidée par le ministre du Travail M. Ismane Ibrahim Roblet mais également le directeur de l'ANPH M. Al-Seyd Mahmoud. L'objectif de cette réunion consiste à discuter les voies et moyens pour mettre en œuvre l'application du décret portant disposition particulière à l'emploi des personnes handicapées mais également c'était de sensibiliser l'opinion publique et les opérateurs économiques pour la promotion de l'emploi des personnes handicapées. En été présents les hauts responsables des différents départements sous la tutelle de son ministère en l'occurrence du directeur général de l'INAP M. Idriss Ali et de celui de l'ANIFIP M. Mahmoud Omar Ghele l'inspecteur général du travail et aussi le conseil du directeur général de l'ANPH M. Mahad Ibrahim. A son tour le directeur général de l'ANPH national pour l'Agence nationale pour les personnes handicapées a exprimé l'importance de cet atelier de réflexion initiée par le ministre du travail chargé de la formalisation et de la protection sociale pour l'application du décret portant sur les dispositions de l'emploi des personnes handicapées C'est un grand plaisir a-t-il dit pour moi qu'aujourd'hui on a réuni un atelier qui s'inscrit un atelier de réflexion dans la mise en oeuvre du décret portant disposition particulière à l'emploi des personnes handicapées Le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées a remercié le plein soutien des différents départements ministériels tels que le ministère du travail pour la promotion et la protection des droits des personnes à besoin spéciaux Enfin, il a soulevé également les voies et moyens de promouvoir l'intégration des personnes handicapées dans le marché de l'emploi Quant au ministre le ministre du travail exhortait qu'il s'agit donc pour le ministère du travail et la NPH d'harmoniser et de coordonner leur action pour améliorer les conditions de vie de personnes handicapées vivant sous nos cieux Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir tenu à participer à cette réunion de travail rassemblant les personnels chargés de la mise en application du décret portant une disposition particulière à l'emploi des personnes handicapées du ministère du travail mais également de l'agence nationale des personnes handicapées Je voudrais également dire combien je suis heureux de participer à cette première réunion qui très certainement vous permettra d'élaborer un plan d'action commun pour pouvoir être à même d'assurer l'application de ce texte de loi fixant les règles relatives à l'emploi des personnes handicapées à Djibouti Vous le savez autant que moi Djibouti a opté pour une politique nationale de l'emploi inclusive C'est dire l'importance que l'on accorde à l'emploi des personnes handicapées Cette politique nationale de l'emploi se veut donc inclusive et ne laisser personne de côté Et en ce sens nous avons en charge d'appliquer comme il se doit ce texte de loi mais avec professionnalisme d'abord passant par l'étape de pédagogie de sensibilisation d'information auprès de nos partenaires sociaux en l'occurrence les entreprises mais également les travailleurs Écoutons à présent la réaction du directeur de l'ANFIP Monsieur Mohamed Omer Aguil L'objectif de cet atelier était de voir comment on pourrait discuter en partant de ce décret l'application de ce décret et comment le secteur privé ainsi que le secteur public également comment ils pourront appliquer ce décret et quelles sont les dispositions nécessaires à mettre en place afin que ce décret puisse rentrer en application Je rappelle ici que l'ANFIP l'Agence nationale pour l'emploi la formation et l'insertion professionnelle travaille en étroite collaboration avec l'ANPH et nous sommes très contents que Monsieur De Allais le directeur général de l'ANPH puisse se soucier comme toujours se soucie le président de la République les personnes à besoins spéciaux L'Agence nationale de l'emploi apportera l'appui nécessaire à l'ANPH et sera toujours disponible pour donner la place que devait occuper un handicapé en République de Djibouti Aujourd'hui s'est tenu au niveau du Palais du Peuple un atelier de réflexion autour de la promotion de l'emploi des personnes handicapées Cet atelier a été présidé par le ministre du Travail mais également le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées Il a réuni l'ensemble de cadres de l'inspection et du ministère du Travail mais également de l'Agence nationale des personnes handicapées pour discuter sur les voies et moyens de mettre en oeuvre l'application du décret portant promotion de l'emploi des personnes handicapées mais également c'était en fait l'occasion de sensibiliser l'opinion publique mais également les opérateurs économiques pour que la promotion de l'emploi des personnes handicapées puisse se faire dans de bonnes conditions Passons aux actualités internationales je vous le disais dans les titres qui s'agit du seul changement législatif de ces dernières années en matière de migration légale Les zéros députés ont approuvé les nouvelles règles concernant la carte bleue européenne Avec ce dispositif l'Union Européenne veut attirer plus de travailleurs hautement qualifiés issus des pays tiers Plusieurs secteurs sont particulièrement concernés comme par exemple la santé ou la technologie Ces derniers ont été particulièrement mis en avant au cours du processus de révision Mais le président d'Eurocadre Martin Jaflin souligne que c'est une question intersectorielle Nous avons besoin d'un meilleur accès à des travailleurs hautement qualifiés quel que soit le domaine La carte bleue existe depuis 2009 Elle rassemble un seul document un permis de travail et de résidence Elle permet aussi aux ressortissants de pays tiers de répondre à des offres d'emploi dans l'Union Européenne C'est tout pour cette édition des quinze heures Mesdames et Messieurs Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme Merci de l'avoir regardé cette vidéo Merci de l'avoir regardé cette vidéo Merci de l'avoir regardé cette vidéo